bonjour youtube bonsoir youtube j'espère que vous allez bien bienvenue sur un nouveau réacte du coup sur la crêperie d'antan à nantes donc comme d'habitude vous commencez à me connaître je vais couper la vidéo souvent je vais parler par dessus et je vais raconter mes anecdotes donc j'espère que vous êtes prêts à ne pas supporter quand je vais parler pour ceux qui aiment bien mes réacts si vous voulez je stream tous les samedis soir 21h et vous êtes la bienvenue sur ma chaîne twitch pour du coup interrompre la vidéo et m'inciter à parler encore plus donc du coup comme je l'ai dit je sais plus si je l'ai dit ce soir on fait la crêperie d'antan à nantes donc pour ceux qui ne savent pas qui ne connaissent pas bien nantes oula j'avais pas vu le pavé nantes du coup est situé à proximité de l'océan atlantique au début de l'estuaire de la loire et au confluent de l'herdre et de la loire voilà à l'échelle la bienvenue à zut les hommes sont juste tolérés à l'échelle planétaire la géographie américaine situé en 1945 le pôle de l'hémisphère continentale dans les environs de nantes en 1945 sérieux du panoramique de la tour de bretagne en tout cas ça a l'air très joli comme ville je viens de surveiller ma binôme twitch elle m'appuie pour ça j'aime pas te réactes moi genre genre bon ben on est parti ouais je l'ai vu avec ça de panda je m'appelle monique j'ai 49 ans bientôt 50 et je suis gérante de cette crêperie depuis quatre ans passés je travaille avec ma fille je sais plus si je n'ai pas et son ami kevin coucou j'ai voulu prendre cette crêperie avec l'or parce qu'elle était du métier puisqu'elle avait fait un bp d'hôtellerie restauration pour lui donner un avenir et qu'elle puisse justement être la gérante première de cette crêperie j'ai commencé à balayer devant donc il faudra juste serpiller je j'ai envie de partir mais je ne me vois pas partir en laissant l'or dans quelque chose qui ne travaille pas donc on est à trois dans la crêperie ouais ouais c'est ce que j'allais dire j'ai les ça ça c'est les poumons oula 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 ils n'en peuvent plus plus service kevin crépier je suis crépier ici depuis deux mois avant j'étais dans la vente du prêt-à-porter donc je suis retrouvé ici par hasard car ma compagne m'a dit que son chacrépied par terre et j'ai proposé mes services kevin il y connaît rien ça fait deux mois qu'il est dans dans ce métier les clients depuis deux mois ne voient pas le changement avec lui l'ancien ou autre disent aussi que c'est bon t'as tout pour ce midi oui tu l'as traché surtout ouais 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 elle a de beaux cheveux ouais mais clairement on en parle il était dans le dans le parce que je l'ai vu mais je me souviens pas de tout on en parle il était dans dans le prêt-à-porter ça fait deux mois qu'il fait de la cuisine ils sont en cauchemar en cuisine parce que du coup ça se passe pas bien les clients disent que ils ne voient pas la différence entre avant et maintenant mais il y a plus de clients voili voili débat on est en place pour 0 c'est bon les clients on peut les compter sur le doigt d'une main certains jours les journées où il ya zéro j'en connais beaucoup et quand ça travaille un petit peu il y en a deux trois quatre cinq ou alors elle est malade aussi c'est très dur même des raquettes un commerçant bah il nous raconte bah ouais hier soir là on a bossé on a fait 115 machin et ben toi t'es là bah ouais moi j'ai fait quatre je me suis fait chier j'ai fait 1 heure et quart et c'est minant quoi alors je ne comprends pas pourquoi ma crêperie ne marche pas on fait tout pour que ça fonctionne on fait je pense de la bonne bouffe on fait des produits frais on est on est agréable en tant que serveuse je pense qu'on fait tout pour pour que le client se sente bien tout le monde est satisfait tout le monde est content donc je comprends pas pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas la solution c'est que quelqu'un vient nous aider quelqu'un nous donne la recette la recette pour pouvoir marcher un peu plus attirer du monde oie 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 vu la quantité de poussière qu'il y avait sur le sol c'est pas fait tous les jours tous mes espoirs reposent surtout s'il n'y a pas de clients aujourd'hui j'ai plus que lui c'est horrible de voir sa maman malheureuse pour un truc qu'elle a fait pour moi en plus c'est je me sens coupable comme je me dis pourquoi j'ai fait la restauration ça fait de la peine de vous voir de voir qu'on n'y arrive pas que je que je l'ai emmené là dedans et qu'on n'y arrive pas quoi je m'en veux un petit peu quand même c'est si philippe venait et qui qui nous aidera à remonter le l'affaire ouais ce serait une revanche et juin serait infiniment reconnaissance le fait que je suis chef et chebeste viennent me fait peur parce que j'ai peur de la critique mais je pense qu'il y en a besoin il a volé l'écharpe à à nicolas jordan et il la teinte en bleu un bré fluo dans le noir sa voiture est en panne ouais c'est ce que je pensais il n'y a plus le sponsor avec l'un rover lui seul pourrait peut nous dire ce qui va ce qui va pas je viens d'arriver à nantes et c'est la première fois depuis que je fais cauchemar en cuisine que je vais visiter une crêperie et ça tombe bien parce que j'adore les crêpes je crois qu'il va s'en prendre plein la tronche en plus le pauvre Kevin je vois déjà une crêperie il y en a une là il y en a une plus loin je crois qu'il faut sacrément se démarquer parce que la concurrence a l'air très très rude et bien ça y est j'y suis je vais me mettre à niveau de la carte je vais me mettre à genoux il se met à genoux alors que le sol il est trempé quoi au secours cette tête je rêve où il y a la poubelle accrochée non il a accroché son casque il l'a mis dans un sac poubelle mais qu'est ce qu'il a fait lui avec son scooter à Paris c'est un endroit il y a plein de crêperie aussi ah ouais je me prosterne devant la crêperie c'est quand même incroyable là c'est qui ? bah c'est Philippe je crois oh bah oui donc on a des crêpes traditionnelles galettes au beurre nos suggestions avec salade bignous, boudin noir il y en a quand même pas mal je vois des pâtes aussi des frites omelettes ça doit être une couture mentale c'est écrit tout petit tout petit et en plus c'est un ras du sol donc c'est vraiment pas facile à voir moi je peux comprendre que les gens passent à côté parce qu'on ne voit pas du tout la crêperie ne se démarque pas quoi c'est peut-être ce qui explique qu'elle ne marche pas tant que ça ce qui explique c'est normal ça ? je sais pas quand Philippe arrive je réalise pas je dois me lever pour l'accueillir j'ai un blocage il fait la moitié du resto avant que je me lève vers lui bonjour bonjour enchantée Laure Laure c'est Philippe oui j'ai reconnu les mains qui tremblent la voix qui qui part en sucette totale vraiment ouais gros coup de stress bonjour madame je suis Monique alors vous êtes la maman je sais pas la serveuse la deuxième petite patronne d'accord très bien ouais je suis vachement content parce que c'est la première fois je viens dans une crêperie c'est vrai ah ouais je suis ravi je peux manger je peux m'installer je vais me mettre juste ici là allez-y 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 j'ai vu qu'il y avait des crêpes j'ai vu qu'il y avait des pâtes aussi des salades oui et des omelettes oui allez je vais regarder la carte et puis je peux vous commander ça rapidement d'accord très bien ouh elle a l'air tendue la petite là je crois que j'ai une petite tremblote je sais pas s'il l'a vu mais je pense que je pense que oui je suis pas à l'aise comme je pourrais déconner avec un client là je sais que je le ferais pas déconner avec un client pas aujourd'hui quoi ça fout la pression alors oui j'aimerais goûter la théo là deux steaks hachés de bœuf deux oeufs hématales sauce tomate oignon oui ça c'est une crêpe qui est faite pour moi ça quelle cuisson pour les steaks ah saignant saignant bien saignant s'il vous plaît oui oui on va commencer par ça d'accord très bien et puis après j'en vais pour les desserts d'accord merci on la sent très très elle a le visage pincé j'ai eu un bon réflexe elle m'a demandé la cuisson de viande c'est plutôt bien j'espère que la cuisson sera respectée par contre allo oui oui voilà une théo avec les steaks saignants la théo en plus il n'est c'est une galette avec ah j'ai pas fait gaffe avec laquelle il faut faire attention à la cuisson des steaks surtout que là c'est du saignant il faut que je surveille mes steaks il faut que je surveille tout ouille 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 normalement ça c'est strictement illégal de réchauffer les steaks au micro-ondes avant la cuisson il me semble si je dis pas de bêtises normalement ça se fait pas en cuisine de faire ça genre de femme avec un fouet je veux pas savoir c'est en mode ou là ou là ou là ou là waouh c'est vraiment pas top il est 13h on est en plein centre-ville et y'a pas un chat quoi je me sens un petit peu seul quand même grandement de solitude personne c'est pas gay hein c'est tout le temps comme ça ? oui ouais le week-end un petit peu moins calme mais en semaine en semaine je confirme le chat est dans la crêpe voici bon appétit monsieur merci ouh là là que c'est moche alors qu'est-ce qu'on a donc on a on a les oignons il y a de la tomate oui il y a du fromage c'est ça ? du fromage, des oeufs des oeufs, les steaks donc là on a les yeux on a la bouche les oreilles un petit peu décalées mais hein ça ressemble à un visage ouais ça fait il manque la bouche fumiquée et puis voilà ouais et puis voilà elles vont rester plantées devant moi là merci bon appétit bon appétit j'ai pas envie que ils disent c'est dégueulasse et que voilà parce que pour moi j'ai l'impression c'est bien ce que je fais la crêpe a l'air très très grasse ça me fait penser à blairer avec ses crêpes c'est pas pétissant bon on a la crêpe Mickey allez vas-y Philippe on a vu l'autre la Mickey vous retrouve je sais pas sur quoi elle a été cuite la crêpe là c'est la crêpière elle est dans cet état là j'ose pas imaginer la propreté derrière oh putain des fois je me faisais une joie de manger une crêpe pour une fois ouais non la viande saignante c'est pas ça c'est la viande congelée putain t'as pas de goût allez aïe aïe ni fait ni à faire c'est terminé bah en fait j'ai pas vraiment commencé quoi on m'a toujours dit que c'est très bon que donc je comprends pas pourquoi il aime pas c'est pas pétissant quoi non je suis d'accord mange mange et on verra mais ouais moi non plus clairement de là ça se voit que la sauce tomate elle est pas assaisonnée du coup ça fait vraiment je t'ai mis les ingrédients en fait il a juste fait de l'assemblage mais en même temps ça fait deux mois qu'il est là on peut pas malheureusement il a pas bah oui oui c'est ça mais tout le monde dit oui c'était très bon oui c'était très bon qu'un sauce on revient pas le plus jamais mais enfin c'est moi j'aimerais bien apprendre à faire les crêpes traditionnelles de là bah d'ailleurs j'ai fait des crêpes ce soir comme c'est ces jours cheat meal du coup j'ai fait des crêpes mais euh ouais non c'est la gueule de l'assiette ça donne pas envie et puis clairement c'est vrai que même ma poêle elle est pas dans cet état alors que j'ai fait tout le saladier de crêpes t'as pas envie de manger ça t'as envie de manger ça toi non non et ben moi non plus alors si toi t'as pas envie de la manger mets toi juste à la place du client cheat meal j'arrêtais pas de regarder scène si je voyais sa tête et je te l'écris et j'ai compris qu'il était pas content donc je me suis dit je vais prendre pour mon grade moi j'ai très faim quand même j'ai très faim j'ai vu qu'il y avait des omelettes j'aurais juste une petite omelette avec des frites ah y'a des champignons je crois que j'ai vu champignons l'argent et mentale comme vous voulez et ben je vais faire omelette champignon avec une petite salade et une petite un petit bol de frites ça va ? la crème dans les champignons normalement c'est ce qu'on fait omelette champignon la crème oui cheat en mode triche en fait c'est quand tu fais une diète ou une diète sportive entre guillemets ou un rééquilibrage alimentaire ou des trucs comme ça quand tu c'est triche en gros c'est repas triche ça veut dire que quand tu fais du sport c'est connu dans le monde du sport et que tu fais pour le je sais pas comment expliquer en gros quand tu fais de la muscu euh et que tu que tu fais à à comment ça s'appelle à euh 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 au niveau des repas enfin à régime sportif euh tu as droit environ une fois par semaine c'est même une fois tous les 15 jours mais c'est une fois par semaine un jour où tu fais un cheat meal et du coup ce jour là tu as le droit de de manger un peu tout et de n'importe quoi même si c'est mieux de faire quand même gaffe à ce que tu manges et de pas non plus vraiment manger le pire du pire mais euh tu te fais plaisir ce jour là dans la semaine pour faire monter ton taux de glucides et que du coup après tu puisses repartir sur le reste de la semaine en mangeant comme il faut pour euh pour pouvoir euh que ton corps puisse euh bien euh bien éliminer tout ça en fait c'est c'est j'ai pas les termes je m'y connais pas assez pour pouvoir bien expliquer comme il faut ceux qui veulent chercher euh le le ça enfin le le cheat meal en quoi ça consiste je vous conseille vraiment d'aller sur Google parce que je suis pas du tout calée là-dessus pour pouvoir expliquer exactement comment ça fonctionne au niveau du métabolisme le cheat meal c'est euh je vous l'écris du coup comment ça s'écrit euh dans le dans le chat mais je vous conseille vivement il y a plein de vidéos là-dessus de 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 sportifs qui font de la muscu qui l'expliquent beaucoup mieux que moi Liliane ouais non c'est pas la même chanson l'aspect est dégueulasse quand on m'a remis de l'assiette il y avait pas touché il y avait pas mangé une bouchée rien du tout c'était vraiment tripoté pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur je me suis dit mais c'est vraiment si merdise que je sers une omelette champignon à la crème et une frite la seconde commande donc ça c'est pas une omelette déjà quand elle est partie bah qu'est ce que c'est que ça une crêpe à l'oeuf bon appétit monsieur merci omelette définition oeuf battu assaisonnée cuit dans une poêle avec un peu d'huile un peu de beurre mais c'est même pas forme oblongue blonde sans pli j'ai dû louper un épisode je pense le stress monte deuxième place c'est une espèce de brouillade ça va pas mettre un coup au moral je n'ai jamais vu ça une omelette aux champignons où on ne mélange pas les oeufs et les champignons en plus il n'y a pas une goutte de crème c'est ultra sec on se moque de moi là mais où est-ce que j'ai atterri encore ça c'est insoutenable ça peut pas être joli comme omelette ça n'est pas une omelette c'est une espèce de brouillade d'oeufs crêpés sur la crêpière ah ouais non 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 c'est vraiment une omelette c'est pas ça quoi c'est une escape donc en fuit toi vite oh non je peux pas manger ça on va voir quelqu'un là aie 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 ça c'est une omelette aux champignons ouais ça c'est une omelette aux champignons c'est ce que j'ai commenté là vous vous foutez de ma gueule je rigole avec la crêpe mais là je vais pas rigoler avec ça vous appelez ça une omelette aux champignons c'est ce que j'ai commandé en cuisine oui c'est ce que t'as commandé en cuisine le chef il t'a fait ça et c'est ce que tu sers à chaque fois ok on t'a jamais rien dit à ce moment là on est anéanti la galette, l'omelette c'est bon bah là c'est la merde si je pouvais me faire tout petit je le ferais juste pour entendre ce qu'il dit c'est une crêpe avec des champignons il y a des champignons crevés là mais au fond là en fait je savais pas qu'il les faisait comme ça ah ah alors tu savais pas alors tu te ramènes dans qu'un restaurant à voir la tête ça a pas l'air de le faire je vais me faire allumer merde quand on annonce une omelette aux champignons sur la carte des oeufs battus hein on fait sauter des champignons on met les oeufs on la travaille comme une omelette on me sert une omelette en forme d'omelette c'est ni fait ni à faire quoi arrêtez, arrêtez de massacre ni fait ni à faire il va falloir faire un compte de ni fait ni à faire à chaque épisode il le sort si on est du fait qu'il n'y ait pas grand monde dans le restaurant moi je ne me pose plus la question parce que si vous proposez ça hé ça fait 4 ans putain pas mal hein moi je vous donne 6 mois à vivre hein vous du monde hein en plus vous me servez de la salade moi je veux bien juste une question on est où ici ? Nantes qu'est-ce qu'il y a comme salade à Nantes ? visiblement elles n'ont pas la réponse à la question vous savez pas ? y'a pas une spécialité de salade à Nantes ? la mâche ça vous parle ? ah oui la meilleure salade du monde d'ailleurs dans mon régime j'en mange tous les jours de la mâche tous les jours 90% de la mâche française vient de Nantes faut le savoir quand même c'est ça le petit plus pour se démarquer je peux pas imaginer à un moment donné j'avais pas vu mais la bougie je croyais que c'était une vraie c'était pour ça qu'ils avaient enlevé le bonnet du Père Noël parce que je sais pas si vous avez capté tout à l'heure mais elle est repartie avec le bonnet du Père Noël d'ailleurs y'a une pièce de monnaie là où c'est moi ou un bouchon je sais pas quoi c'est chelou mais du coup je pensais que c'était une véritable bougie et qu'ils avaient enlevé le bonnet parce qu'ils se cassaient la gueule et que du coup c'était trop dangereux par rapport à la bougie ah 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 désolée je suis partie dans mon délire et pourtant et pourtant Marc regarde y'a personne par ailleurs et qui qui c'est qui va te parler t'as des habitués ? 3 3 ils vous aiment très fort ils vous adorent ceux-là faut pas les lâcher je sais pas quand est-ce qu'il tombera cet épisode que tu m'as donné c'est pas du tout exagéré ni quoi que ce soit c'est ça là c'est le top du top jamais on m'a fait ça jamais je vais vous donner encore une chance je mange un petit dessert j'ai vu qu'avec des crêpes flambées à l'orange c'est ça ? oui des crêpes Suzette ? non 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 c'est chocolat chou avec des écorces d'orange confite alors on va la faire comme ça comme vous la faites d'habitude et là et là allez-y là la pression pression j'attendrai 10 minutes s'il faut d'accord mais je veux qu'elle sorte nickel la crêpe sinon j'ai rien à faire ici ouais mais c'est ça il y a des pièces de monnaie dans le mur c'est fou il y en a de partout il y en a une là il y en a une là là ici derrière je sais pas si c'est vraiment des pièces de monnaie mais il y en a de partout dans le mur vous voyez des pièces dans le mur c'est une technique pour tonne je sais pas je suis vraiment très curieuse de savoir pourquoi il y a autant de pièces de monnaie dans le mur c'est chelou s'il y a quelqu'un qui sait dans le chat ou s'il y a quelqu'un qui sait sur youtube n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi il y a des pièces de monnaie de partout ça m'intrigue j'aimerais bien savoir tu retires les pièces et mon petit mot c'est cool j'espère pas mais par contre du coup il y a le docteur Mache qui a 4 filles aussi j'ai pas compris désolé champix j'ai de la crêpe sinon j'ai rien à faire ici viens me boire là par contre je suis d'accord avec lui tu te fous de la gueule du monde champignons dans la crème ton omelette elle ou la crème donc toi tu mets les champignons et l'omelette par dessus c'est pas comme ça quand tu mélanges tes oeufs tu mets tes champignons dedans il faut que ce soit pris dans l'omelette là franchement là la honte là franchement c'est la honte pour nous ça fait du mal d'entendre ça quand même et là je me dis bah j'ai tout foiré j'ai tout foiré là je me dis je suis dans une merde bleu c'est pas possible bleu ? une merde bleu ? ouais la crème flambée la montre elle est plus grosse je sais que son poignet genre c'est comme si demain je cherchais un truc qui pourrait le faire là tiens ça c'est bien ça j'ai ma nouvelle montre c'est drôle j'ai jamais mangé d'omelette mais en soit si t'as zéro notion de cuisine tu peux pas le deviner qu'une omelette c'est comme ça tu penses que c'est juste des oeufs qui sont un peu mélangés mais tu peux pas savoir qu'une omelette c'est c'est tout comme ça c'est vrai qu'il veut pas d'école de cuisine pour faire une omelette c'est le monde qui indique l'heure mais c'est pas n'importe quelle montre au moyen-âge les maisons à étages construites sur pilotiers étaient bâties sur le terrain de sablonneux les pièces dans le mur étaient en fait un système d'alarme si elles tombaient au sol il fallait évacuer le sol les lieux cela signifiait que le bâtiment allait s'écrouler les pièces portaient chance puisqu'elles avaient sauvé la vie d'accord et bah c'est super super intéressant merci Darmaniac pour cet éclaircissement c'est euh c'est une belle euh une belle tradition il va faire des crêpes sur sa montre mais mais tellement mais tellement ah bah je suis contente je suis contente de le savoir du coup cette tradition je connaissais pas du tout c'est très instructif quoi ? la chocolat orange confite quoi trop ? mais là par contre tu te loupes pas ah j'avoue c'est honteux ça fait du mal d'entendre ça quand même de ma compagne j'avais oublié à quel point elle était dure je m'en rappelais un peu mais je fais un gros coup de stress ouais de la peur je me suis sentie pas bien du tout bon moi j'ai très faim une crêpe flambée ce n'est pas bien compliqué il faut juste brûler 3 centilitres d'alcool sur la crêpe alors Laure il y a deux solutions ou tu veux noyer ma peine dans l'alcool on le sent plus il est chaud on le sent plus la cuillère parce que regarde ça fait rien il y en a toujours un petit peu là c'est la goutte d'alcool qui fait déborder le vase il n'y a pas un plat pour rattraper l'autre ça fait très très diarri on va essayer de goûter quand même là les crêpes aussi c'est lui qui les fait ? oui et là c'est le chocolat ? elle est pas mauvaise le chocolat elle est pas mauvaise ? la crêpe je peux pas dire qu'elle soit mauvaise non plus d'accord après c'est pareil c'est la méthode tu me noies la crêpe dans l'alcool qu'est-ce que je vais manger là ? c'est pas faux ouais fait ah bah j'ai l'homme monique j'vous sens me dites plus rien là qu'est-ce se passe là ? ben on constate qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas mais ça on le savait il y avait certainement quelque chose qu'il n'allait pas ça c'est clair maintenant vous nous le dites et c'est à l'imite c'est très bien quoi ah oui de toute façon moi je suis là pour dire les choses voilà quand ça va ça va je le dis quand ça va pas je le dis aussi là depuis le début ça ne va pas franchement moi je suis client je peux vous assure un truc je refus plus les pieds ici on dit oui 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 et tailleux tel que philippe qui aime les crêpes et les galettes qui aime les crêperies ben ne même pas manger là on se dit aïe 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 c'est encore plus grave que ce qu'on pensait en même temps tu t'attendais à quoi je vais voir votre chef parce que là je suis impatient de le rencontrer lors tu m'emmènes en cuisine suivez moi bonjour chef maître oui tu me laisses lors s'il te plaît comment ton prénom kevin kevin quand le chef arrive en cuisine j'emmène pas là j'ai peur j'ai peur pour lui il a changé directement autant pas besoin d'avoir diplôme pour savoir cuisiner mais bon on devient crépier après être vendeur de fring bah ouais mais surtout que ça fait que deux mois deux mois t'as même pas un quart du tiers d'une formation de crêperie de cuisine tout ce que tu veux déjà de base donc forcément faut pas s'attendre à des miracles deux mois c'est rien du tout c'est rien du tout quand ce quand je vois les les va sur marmiton bah ouais mais même si tu vas sur marmiton je suis désolé mais ils t'apprennent pas à tenir une crêperie ils vont te donner deux trois recettes comme ça vite fait et d'ailleurs j'ai bien été déçue de certaines recettes où ils me font faire n'importe quoi et que du coup j'ai été obligée de réajuster parce que c'était vraiment c'était pas bon enfin ils m'ont fait rater un tiramisou quoi un tiramisou marmiton m'a fait rater un tiramisou le truc mais trop facile à faire donc je pense pas que je ferais je ferais des je serais faire des crêpes je pense que je serais faire des crêpes oui bah c'est facile mais d'un autre côté c'est la garniture qui va pas c'était pas forcément la crêpe qui allait pas c'était la garniture et c'est plus compliqué donc c'est toi qui m'as fait à manger oui et apparemment ça vous a pas plu du tout et là bah c'était un massacre ah ouais je connais quand le chef arrive en cuisine ce qu'on n'est pas là j'ai vu un peu arriver en cuisine et là il a chargé directement donc c'est toi qui m'a fait à manger oui et apparemment ça vous a pas plu du tout et là bas c'était un massacre toute la théo celle que vous avez pris c'est quelque chose qu'on vend beaucoup et des gens qui sont habitués à manger la théo on m'a jamais fait critique mais là tu vois j'ai pas mangé j'ai vu ça j'ai pas mangé du tout présentation d'accord déjà t'as pas envie de taper dedans c'est pas mangeable c'est vraiment pas beau et que je vois tes crêpes hier quand j'ai dit je pense pas la crêpe je souviens la juste souver la crêpe vous regardez la gueule de l'assiette et quand j'ai vu la gueule de l'assiette j'ai dit le mec il a pas fait ses crêpes sur des crêpes hier trop je me trompe ou pas ah non bah j'ai déjà décollé tout ça regarde et tu m'as fait ça tu m'as fait bouffer des crêpes là dessus avec ça c'est ça qui m'a servi et me dis pas me dis pas que t'as pas le temps de nettoyer il ya personne en restant je me suis pas donné la peine ah mais pourquoi tu te donnes pas la peine je sais pas explique moi j'ai pas et je me suis pas donné la peine de le faire je vais je vais pas vous inventer une excuse bidon je me j'ai pas donné l'excuse voilà t'en as pas t'as pas d'excuses t'as aucune excuse excuse moi heureusement que j'ai pas mangé heureusement que j'ai pas bouffer j'ai ressenti de la honte là c'était vraiment c'est pas être blessé c'est être honteux regarde ça regarde ça ouais c'est de la suivre mais c'est honteux quoi c'est honteux regarde ça fait combien d'années que ça a pas été nettoyé ça je l'ai fait pour demander je l'ai fait la semaine dernière elle est pas possible ça se nettoie tous les jours après chaque service ça tu sais ça quand tu quand tu vas aux chiottes quand tu vas aux chiottes tu torches le à chaque fois où tu attends la semaine pour le faire eh ben c'est pareil eh ben oui mais c'est pareil mon gars c'est un exemple très concret tu vois c'est peut-être pas propre mais c'est comme ça ça bouillonne en moi mais pas dans la nervosité c'était j'ai eu mal c'est bien ça partout je pose le regard c'est un fait ouais bah ouais c'est pas d'aujourd'hui donc ça veut dire que tu nettoies pas tes bacs je les nettoie que quand quand ils sont vides et que je les mets après je les nettoie la machine j'adore ces réponses moi j'adore ces réponses j'adore ça moi tu vois c'est quoi ça c'était pour la carbonara ouais et là tu te fous de ma gueule regarde n'a pas marché je n'ai pas entendu le son désolé youtube oh il marche pas je crois que c'est la vidéo elle marche pas ça m'énerve quand ça marche pas est-ce que celui-là je crois qu'il marche là oui 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 je vais te rembourser de suite je vais remettre play par contre en attendant au quotidien tu vis bien ça ça te fait rien de de faire des choses comme ça ça va pas non ça me semble sincèrement ça m'a pas ça m'a pas gêné ça te gêne pas ça te gêne pas toi ça non mais arrête c'est dégueulasse ton truc est dégueulasse ton bac de crème ton bac d'eau je t'en fais tes bacs en général c'est public c'est crevé ton truc c'est crevé c'est vraiment dégueulasse on va voir tes frigos là on va arrêter avec ça parce que là c'est n'importe quoi ouais tu vois déjà tes peaux sont pas propres coûte rien nettoyer un couvercle ça coûte quoi rien voilà donc tu me dis que t'as quoi là ça va être un patron de crèves patron de galets ah non c'est mes pommes ah putain raté c'est grâce à des pommes je sais pas ce que tu comptes en faire à moins ce que tu y attend d'un banquet mais j'entends du monde non mais j'en ai assez remboursé et tu 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 bosses un petit peu comme un bourrin quand même tu réfléchis pas pour ça ça fait combien de temps que c'est décongelé ça a été décongelé avant-hier je crois regarde ça c'est dans une boîte qui est sale regarde tout est dégueulasse je me dis toujours qu'il y a pire ailleurs largement pire mais ici c'est chez moi ici c'est pas ma cuisine je fais à manger aux gens il y a des bactéries je peux pas me permettre je n'ai pas beaucoup de notions et du coup bah c'est vrai que ça me pénalise aussi je ne connaissais rien ça pénalise carrément si tu peux pas le savoir et le truc c'est que ça fait deux mois ça fait deux mois tu faisais quoi avant moi j'étais dans le dans la vente la vente textile sur un magasin est-ce que tu as fait une formation pour ici non pas de fait son nom j'ai été deux semaines avec le ancien chef crépier qui était là mais bon je n'imagine même pas le niveau d'ancien chef crépier j'imagine pas je suis quelqu'un qui est motivé et persévérant donc il faut juste m'aiguiller c'est tout ce que je demande qu'on montre les bonnes choses à faire je demande que ça d'apprendre malheureusement il ya des trucs que je peux pas savoir que tu peux pas tu peux pas savoir tu peux prendre des choses techniques après le reste savoir comment on fait une omelette parce que l'omelette à racer tu m'as fait une omelette était pas bonne c'était tout sauf une omelette c'est vrai mais c'est ce que c'est que tu as déjà fait une omelette à la maison chez toi pour elle après avec les poils tout ça et tu fais comme ça ouais je pense bien faire des choses mais les choses que je fais mal tu les fais mal tu les fais mal j'ai du mal à comprendre comment on peut se lancer dans les trucs finalement oh la boîte de biscuits là quand j'allais chez mes grands-parents à chaque fois qu'ils prenaient le café je me m'empifferais de biscuits comme ça pardon avec tous les réseaux du monde il y en a la moitié qui sont à saluer ça c'est clair mais enfin moi ça me fait énormément de peine parce que du coup ce gamin enfin ce gamin il a l'air jeune il est plein de bonne volonté comme il le dit et il n'a pas appris il s'en prend plein la tronche par sa meuf en disant ouais c'est la merde c'est n'importe quoi alors que alors qu'au final au final ben c'est pas de sa faute il peut pas le deviner c'est c'est pas à la portée de tous de savoir comment ça se passe en cuisine les 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 process bah lui ouais c'est une boîte légendaire c'est clair les les process les les produits comment on les cuisine les assaisonnements les 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 enfin tout 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 c'est tu on peut pas on peut pas le deviner quand on est autodidacte on va chercher savoir comment on fait ci comment on fait ça il y en a être autodidacte c'est pas trop leur truc qu'ils ont besoin qu'on leur montre quand tu trouvais ce genre de boîte à biscuits souvent il y avait le matériel de couture à de mamie les grosses déceptions moi je sais pas le cas j'ai mes grands-parents gardez pas les boîtes et à chaque fois que je trouvais la boîte il y avait plein de biscuits dans je vais visiter les cuisines quand je vais au resto mais normalement t'as pas le droit de visiter les cuisines quand je vais au resto dans des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on sait pas faire c'est ça qui me dépasse un petit peu j'en suis conscient on sait pas faire forcément on fait pas bon et on a personne donc la réponse elle est là et t'apprends à prendre cinq jours mais c'est sûr mais c'est sûr j'en ai jamais revu moi je te le signe le papier de suite on va aller voir les filles avec moi j'ai pas compris ce qu'il a dit du coup je m'a écouté bon alors déjà la question pourquoi vous avez ouvert un restaurant j'ai pris un restaurant parce que ma fille était dans la restauration et que je voulais lui donner un petit coup de pouce pour essayer d'avoir une affaire à son restaurant c'est bien mais ça suffit pas quoi ça suffit pas qui c'est qu'il y avait en cuisine il y a quatre ans quand vous avez racheté il y avait un crêpier qui n'avait fait aucune formation non plus celui qui t'a formé ? oui c'est énorme le crêpier qui forme mais qui n'a pas de formation c'est juste incroyable c'est juste incroyable ça et vous avez pas vu dans quel merdier vous étiez fourré jamais on le réalise mais un petit peu tard fait quatre ans hé Monique quatre ans ben oui je sais vous vous rendez compte ? sur la nourriture honnêtement on s'attendait pas à une telle réaction honnêtement on a jamais eu ce style de reproche de nos clients on demande toujours si ça a été ils reviennent pas c'est ça Monique déjà il y a personne et après ils reviennent pas qu'est-ce que vous voulez entendre comme remarque ? le bilan est plus catastrophique que je le pensais et je sais pas du tout ce qui va nous trouver pour pouvoir remonter c'est ça c'est ça on a fait un épisode je crois la dernière fois ça faisait huit mois huit mois ils en pouvaient plus ils étaient déjà au bord du gouffre donc quatre ans quatre ans c'est beau c'est beau l'établissement ce que vous allez faire vous vous allez me donner un coup de propre dans la cuisine je vais revenir dans deux heures Monique vous faites ce que vous pouvez pour leur filer un petit coup de main d'accord ? bien sûr hein ? à vous de jouer vous avez deux heures en tout cas j'aime bien les pièces ça donne alors je sais pas si je dois rire ou pleurer parce que même le manque de formation ça brille le manque de propreté on ne peut pas ouvrir un restaurant comme ça juste pour le plaisir ça ne pourra pas marcher et là je sais pas où ils vont voilà sans trop se dire qui fait quoi on a été directement chacun à un poste entre guillemets on s'est pas marchés dessus il y en avait un qui était au plaque la mère qui était à la plonge et moi qui étais au nettoyage de tout ce que Philippe avait remarqué qui était crade donc on s'y est mis oui l'hygiène il y a un minimum c'est clair qu'il y a une question de bon sens mais après il y a des process d'hygiène en cuisine qui sont particuliers et ça il ne peut pas les deviner les étiquetages le fait que lui il partait du principe qu'il laissait la sauce dans son gastro jusqu'à ce qu'il soit vide avant de laver le bac et ben non on ne fait pas ça c'est des choses qui se font pas il faut laver chaque gastro à chaque fois c'est du bon sens quand on connaît la cuisine ça paraît être du bon sens comme quand tu fais ta sauce qu'après tu la mets dans le tupperware pour la mettre au frigo à la maison tu la laisses pas dans ta casserole comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus mais bon le problème c'est que ça se devine pas forcément je n'ai jamais compris le principe de payer 4 balles pour une crêpe alors que si tu es fait à la maison 4 balles t'en as pour une cinquantaine mais parce qu'il y a le plaisir aussi d'aller manger dans un restaurant avec des recettes que tu n'aurais pas forcément imaginé et être installé passer une bonne soirée et compagnie puis les crêpes elles seront grandes et puis elles sont censément être meilleures que ce que tu fais à la maison tu sais que normalement une crêmerie t'es censé la poncer de temps en temps pour éliminer la bâtine juste pour car juste te racler c'est peut-être mauvais c'est censé la poncer ça non j'en sais rien clairement je sais pas parce que j'ai jamais j'ai jamais eu de crêpierre non plus j'ai pas de formation c'est pas une excuse pour ne pas nettoyer oui mais du coup on t'a quand même moi non plus la formation que j'ai eu c'est sur le tas quand je suis arrivée dans le restaurant mais du coup on m'a appris les processus et j'ai été formée par les équipes du restaurant elles-mêmes en tout cas se lancer dans un métier aussi exigeant sans expérience montre la hauteur la haute opinion qu'il a de lui-même bah je pense je pense surtout qu'il a voulu comme il disait aider sa femme et sa mère parce que le crêpier se barrait le plaisir de sortir au resto il faut savoir faire les galettes bretonnes au Sarrazin oui oui comment ça faux euh... FAUX pour dire faux c'est pas vrai euh... comme Fifi il est pas chef il est boxer pourtant il est genre il est rugby mal bon ils ont eu deux heures pour nettoyer la cuisine j'espère qu'ils ont eu assez de temps parce qu'il y avait vraiment du boulot moi ça m'a permis de réfléchir en fait j'ai pas trouvé de solution par contre j'ai besoin d'approfondir certaines choses avec Kevin alors c'est bon c'est fait c'est fait ? c'est fait oui je vais vérifier maintenant pas tout le dire maintenant je vais voir alors alors les plaques c'est sûr hein quand c'est pas fait régulièrement c'est pas net 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 regarde regarde c'est un cuisseau depuis toujours Fifi mais il a fait du rugby il a fait de la boxe il a fait plein de trucs nous tout contents mais au dernier moment on se rend compte qu'on a oublié une et d'un une de trois étagères l'étagère elle a fait tout je vois que ça a pas été nettoyé les coulures ça ça a pas été nettoyé l'étagère a pas été nettoyé non plus regarde regarde tu savais qu'on avait vu des choses on a pas géré quoi mais bon c'est tant pis pour vous ce soir rebelote le nettoyage faudra s'y remettre Kevin j'ai besoin de voir quand même ce que ce que t'es capable de faire même si tu sais pas faire grand chose montrer un petit peu à deux trois bricoles comment tu fais une crêpe déjà ouais ils sont très j'en prends plein la gueule encore la crêpe Théo là la fameuse crêpe Théo que j'ai mangé à midi enfin j'ai mangé que j'ai regardé regardez alors par quoi on commence c'est les steaks qu'il envoie au micro-ondes là ? oh putain c'est ça que tu m'as fait Amélie oui c'est ça et c'était un peu moins décongelé je vous avoue c'est que là parce que là ils sont cuits ah bah ils ont cuit ça baigne dans la flotte c'est dégueulasse il l'a fait pareil à midi hein alors vas-y c'est quoi cette patate roux là ? et en plus il tripote la garniture avec les doigts aïe 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 mais c'est normal ça ? j'ai poussé au fur et à mesure que je mettais les ingrédients du coin de l'oeil je regardais ses réactions et je me dis mais comment je vais manger tu touches les oeufs avec les doigts comme ça tu vois c'est pas c'est pas trop bah je les cuit sur mon bilik bah tu fais tout là dessus alors ? oh du con ah bah je comprends pourquoi ces plaques sont dégueulasses bah en fait ça badigeonne de beurre il essaye de mais je sais bien je sais bien mais c'est il essayait de bien mettre le fromage pour que les oeufs ils soient bien mis comme il faut pour pouvoir le... qu'ils soient bien placés mais normalement l'oeuf tu le touches pas avec les doigts parce qu'il ne cuit même pas le beurre t'imagine comment c'est indigeste et lourd alors que c'est dommage parce qu'elle était croustillante avant que tu remettes ton beurre quand tu l'as retourné ta pâte était croustillante là elle ne l'est plus alors vas-y pose la pose la pose la pose la voilà donc ta crêpe est faite à aucun moment aucun moment je ne t'ai vu assaisonner aucun moment tu n'as utilisé du sel ou un peu de poivre pourquoi ? j'en ai jamais mis dans mes galettes moi j'ai jamais appris à saisonner comme ça ça s'assaisonne un steak un oeuf ça s'assaisonne aussi on met du sel toujours un peu on met un peu de poivre tes oignons ils sont fades tes steaks ils sont fades enfin tout est fade ça n'a aucun goût en plus de pas être beau c'est pas bon c'est pas assaisonné c'est fadasse putain mais t'as pas envie de manger ça quoi c'est pas beau j'arrête là on se revoit demain réfléchis qu'à l'autre côté on fait un point demain matin et ça s'est pas fait il a continué maintenant j'aimerais savoir comment tu fais ton omelette l'omelette tu m'as fait à midi tu me fais la même s'il te plaît t'as pas de cul de poule pour faire gaspillage de toujours c'est le truc en fond vraiment au cul qui redescend là le truc en forme d'entonnoir un chinois tu parles un chinois mais non c'est pas ça c'est pas ça un cul de poule un saadji c'est comme un bol en inox tu vois pas ce que c'est qu'un cul de poule non ça j'en ai pas de ça ah t'en as pas ? non donc là t'as rien t'as pas de récipient pour non putain ouais bah vas-y continue de toute façon t'as rien t'as rien ça sera jamais une omelette de toute façon tu me fais une crêpe avec des oeufs là là je ne voyais pas comment faire autrement je me suis retrouvé bloqué en fait puisqu'il faut tout reprendre à zéro je vais lui montrer comment on fait une omelette simple mais digne de ce nom alors regarde un peu de sal waouh il a salé de ouf regarde comme tes champignons ils ont déjà été sautés oui en fait tes champignons je les mette dedans oui il ne reste plus qu'à faire cuire pas sur la crêpière mais dans une poêle une vraie attends t'as une assiette ? bien baveuse ? pas trop quand même pas trop ? pas trop quand même bon on va faire trop baveuse alors voilà une omelette monsieur aux champignons mais ça a de la gueule ça te va ça ? quand je le vois faire son omelette moi je me dis euh du boulot kéké et du boulot kévin j'ai dit il va falloir qu'il apprenne elle est bonne son omelette mais j'aime pas les champignons ça c'est une omelette déjà faire ça mais je sais très bien que j'ai beaucoup de boulot hein monsieur ça j'en ai tout à fait confiance hein j'ai envie de faire les bonnes choses bon écoute tu sais quoi ? je vais revenir demain matin mais en attendant comme le nettoyage n'a pas été fini vous allez avoir toute la soirée alors toi, Laure, Monique vous allez me nettoyer la cuisine de fond en comble moi les oeufs j'ai très peu cuit à demain bon je leur avais demandé de nettoyer la cuisine ils l'ont fait à moitié ensuite je voulais voir de quoi était capable Kevin bah j'ai vu en fait il sait rien faire et par contre il m'a dit qu'il avait envie d'apprendre mais il m'a pas vraiment convaincu pour autant c'est clair moi je trouve qu'il je trouve qu'il était sincère je pense ouais 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 il y a dormi quand même on peut plus du ménage hier soir on a travaillé dur jusqu'à une heure, une heure et quart du matin normalement c'était propre aujourd'hui on se demande comment on va être pourquoi normalement ? oui à quelle sauce on va être mangé on va prendre plein la gueule encore ils commencent à me faire peur c'est le deuxième jour j'ai vu de quoi était capable Kevin en gros pas grand chose maintenant je ne sais toujours pas qui Delors ou Monique dirige le restaurant et tant que j'aurai pas cette réponse j'ai pas vu l'arrivée triomphale l'arrivée triomphale bonjour bonjour monsieur bonjour bonjour Monique bonjour Philippe bonjour Laure il y a Kevin ? ah ouais il y a Sarko dessus et là c'est quoi ? ah on m'appelle j'arrive de suite j'appelle j'aime bien l'effet que je fais j'arrive paf on casse des verres c'est la panique c'est le stress tac c'est bon ça salut Kevin bon monsieur ça va ? alors la cuisine est propre ? la cuisine très propre ouais elle est au top ? ouais alors Kevin viens avec moi reçu juste avec Kevin je dirais que tu me prends pour aller respecter la cuisine je lui suis dit j'ai les chocolats c'est moi qui va prendre tout ça j'ai envie de se nettoyer tout regarde agréable c'est agréable regarde C'est correct, c'est bien, tes étagères sont propres, tes bacs sont propres, ton bain-marie est propre, voilà, là d'accord, allez c'est pas mal, allez viens. Philippe a fait l'état des nuits, il nous a rassemblés et il nous a mis un challenge en place. Aujourd'hui j'ai fait une chose très simple, je le fais à chaque fois, je fais venir du monde dans le restaurant. Vous avez une capacité d'une quarantaine de couverts je crois. Il manque son chapeau à Abraham Lincoln. Et à mon avis ce sera largement suffisant pour pouvoir vous évaluer. Et je veux pas en faire plus, ça servira à rien, j'ai pas envie de ça, on va aller au massacre. On est dans une crêperie, les gens ils viennent déjeuner pendant leur pause, déjeuner. Ils ont pas beaucoup de temps généralement, donc faut aller vite. Alors ce qui va se passer à midi, je vais vous donner une heure, une heure pour servir tous ces gens. D'accord ? On aura un petit chrono. Quand les gens rentreront, quand les premiers clients rentreront, je mettrai le chrono en marche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Quand ils ont ce défi de faire 20 clients, ils doivent avoir mangé en une heure, je me dis c'est trop facile. Tranquille, ça va se faire tranquille. Maintenant, ce dont j'ai besoin de savoir qui dirige cet établissement. C'est vous, Monique ? Ou c'est toi, Laure ? C'est moi qui dirige l'établissement. Maintenant, c'est fait effectivement pour passer le relais à ma fille, Laure. Alors, on commence quand ? Eh ben, c'est pour là, maintenant, tout de suite. Mon plus grand rêve, ce serait d'avoir un restaurant qui n'ait pas besoin de moi. Que ma fille soit la patronne, que je sois fière d'elle. Toi, Laure, montre-moi de quoi t'es capable. Accueille, client, avec le sourire, bien sûr, les commandes. Quand le chef, il m'annonce qu'aujourd'hui, il n'allait plus être sur moi, en fait, qu'il allait me dire, je regarde comment tu vas travailler, voir comment tu supervises le resto, ton fonctionnement, tout ça. Je ne suis pas stressée, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça m'a fait bizarre, mais pas peur. Dans cinq bonnes minutes, les gens vont arriver. Ça marche ? Prêt ? On y va, c'est parti. Allez, go. Vas-y. Allez, Kevin, on va faire tes champignons. Champix, t'es appelé. Je me dis, c'est bon, je vais le faire. Je vais y avoir confiance en moi, je vais me sentir largement capable, bien remonté, motivé. Aïe, aïe, aïe. À la quantité de champignons. On va faire des compliments à la fin du service. Ce midi, je veux aussi que Laure mette les mains dans le cambouis. Il faut que je sache ce qu'elle a dans le bide. Ça va me permettre de voir si elle est capable de prendre la relève et de gérer correctement un restaurant. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ils ont découpé me faire ça. Attention, attention. C'est ça. C'est parti. Tu vais, moi ? Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Mesdames, bonjour. Combien êtes-vous ? Neuf. Je vais vous mettre sur la banquette, je vais rapprocher toutes les tables. Alors, voyons comment elle s'en sort avec ses nouveaux clients. Bonjour. Le bonjour, tellement pas naturel. Ça me... Je me sens pas... Je sais pas, ça me met mal à l'aise. Vous êtes combien ? Quatre. Je voulais choisir l'une des deux devant. Un peu moyen l'accueil, quand même. Tu les accompagnes pas ? Tu leur montes comme ça ? En général, oui, je les laisse. Ouais, ça va. Non, c'est pas ça ? C'est pas bien ? Amène des cartes, accompagne des gens, toujours. Trois personnes, suivez-moi. Pour le moment, l'or ne s'en sort pas trop mal. Mais mon petit doigt me dit que ce midi, les ennuis vont plutôt venir de la cuisine. Non, je crois que la friteuse a sauté. J'ai pas de frites ? Non, la friteuse, elle vient de sauter. J'ai pris une frite. Ok, une salade verte, une brasse jambon, une salade verte tomate, deux points leviers, une douvine... Non, qu'est-ce qui se passe avec les frites ? Non, c'est par rapport à l'autre ? Là, en fait, ça a sauté au niveau de la hotte, et ma friteuse ne démarre plus. Excusez-moi, on vient de me dire que la friteuse ne fonctionne pas, donc je pourrais pas vous servir de frites. Eh ben, il baisse vite les bras, là, quand même. Ouais, 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 les frites, mais... T'as pas de friteuse ? T'as de l'huile ? Euh, j'ai de l'huile, j'ai de l'huile, je pourrais faire dans une gamelle aussi. T'as des casseroles ? Eh ben, vas-y, lance-moi une gamelle, une friteuse, donc on va pouvoir faire des frites. Allô, Laure, on va pouvoir faire des frites, on va se débrouiller. Allez, vas-y, tu mets de l'huile dedans, et tu vas faire les frites avec ça, tu te débrouilles. Trouve des solutions. Philippe, quand il me donne la solution de l'huile dans la marmite, je me dis, mais je suis ridicule, parce que c'est une chose toute bête. Et je suis même pas capable d'y penser. Donc là, t'as des crêpes, t'as combien de crêpes, du coup ? Euh, j'en ai une, deux... Bah, c'est pas ça, hein. On n'est pas assez d'appareil. Tu remplis pas assez ton truc. J'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Là, va falloir y aller, hein. Allez, je vais falloir passer la deuxième. La douve et la poireau, chèvres. Là, t'es sur la première table, c'est ça ? Oui. Je sais pas où alors, je sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, j'ai pas de commandes. Je comprends pas, le restaurant est plein, Kevin est déjà sous l'eau, pourtant Laure n'a annoncé qu'un seul bon. Elle ne communique pas du tout avec son chef. Il va falloir nous envoyer la suite des commandes, là, parce qu'il y a un chrono qui tourne derrière. J'ai pas de bon, là, encore. Ils sont en cuisine, c'est normal. Bah si, ils sont accrochés à gauche, en fait. Ils sont où ? Mais il le sait, ils sont accrochés à gauche. À gauche. Attends, Laure, et moi, je suis en cuisine depuis tout à l'heure, je n'étais pas entendu, je n'étais entendu rien annoncer. Laure, merde, moi, je suis en cuisine, je n'entends pas. Je suis en train de m'étonner parce qu'il y a juste un seul bon. Là, ça l'est pleine et je me dis où sont les autres bons ? Eh mais ouais, mais annonce-les, annonce-les, fais comme d'habitude. Allez, vas-y. Allô, deux duchesses, un frisquel, deux bretonnes, une jambon fromage, deux couronnes et une oeuf fromage. Reçu. Alors, la première tablée que je comprenne, elle est partie ou pas ? Oeuf fromage. Ça allait partie entièrement. Oui, ça fait beaucoup. C'est quand même un peu en décalé. Alors, la douve, désolée pour l'attente. Et la composée. Pardon, je suis de l'autre côté. Merci. Il reste une demi-heure, là ? Il y a une table qui a mangé. Et ma table de six, tu me la fais en deux. Deux, deux, deux. Puis là, c'est moi qui vais prendre dans la gueule. Il va dire, va, tu vois, ça n'a pas réussi. La noeuf fromage, ça, ça fait beaucoup. J'ai pas besoin du chrono pour voir que, dans tous les cas, on n'y arrivera pas. Parce qu'à voir le temps qu'il me met sur une table, Kevin, il a mis une demi-heure pour me sortir la première table. Elle me dit, il se fout de ma gueule. Voilà. Alors ça, ça m'énerve quand elle dit ça. Clairement, il se fout de ma gueule. Non, c'est toi qui te fous de sa gueule. Parce que tu oublies vite d'où il vient. Et surtout, ce qu'on apprend aussi après et plus tard, c'est que je crois qu'il n'a que deux crêpières qui fonctionnent sur les trois où il y a une connerie comme ça. Le matériel n'est pas au top et compagnie. Et elle est censément censée le savoir parce que, enfin, voilà. C'est son restaurant, hein ? Il vient de la cuisine. Ni plus ni moins, j'ai pas eu d'autres pensées. Il sort toujours pas. Là, il est sur la table de... Sur la huit, sur les neuf. Ouh là ! Ça a enfumé de ouf, là. Celle-là, elle n'est pas assez chaude. Je l'ai augmenté, pourtant. Mets-la plus chaude encore, mets-la plus chaude. Ah bah, c'est éteinte. Attention, le jus, hein. C'est éteinte, elle ne démarre plus. Elle ne marche pas ? Non, c'est pas grave, chef, je vais me débrouiller. Je vais la transvaser, je vais tourner avec deux plaques. De toute façon, je vais pas en rajouter. Allez, trouve une solution. Après, ma friteuse, qui ne me saigne pas plus pareil, j'ai eu ma crépière, il m'a lâché pendant le service. J'ai l'impression que tout s'acharnait contre moi. Au secours ! Au secours ! J'ai rendez-vous à 14h, au petit pas. J'étais pas trop trop d'un moment. Je vais aller voir en cuisine où ça en est. J'ai la table 2 qui a rendez-vous, donc c'est le prochain bon à 14h au petit port. Je tombe que sur deux plaques. Il faut qu'il soit parti dans un quart d'heure. C'est pas possible. C'est pas possible. Je lui dis que c'est pas possible. C'est pas possible. T'es qui, le breton ? Tu m'excuseras. Ah, mais oui, mais il n'y a plus de haute jusqu'à la... Elle est énergée la patronne, mais elle ne cherche pas à comprendre les problèmes. Et voilà. Elle n'est même pas au courant qu'il y a une plaque qui a lâché, comme pour la friteuse, ils ne cherchent pas à trouver de solution. Bravo l'esprit d'équipe. Le jeune homme de la 2 doit partir... Le jeune homme de la 2, écoute-moi, parce que là, il commence à me prendre la tête en plus. Il part dans un quart d'heure, parce qu'il a rendez-vous à 2h au petit port. Donc il veut être servi. Kevin me dit que c'est pas jouable. Je fais quoi ? Je lui demande de partir gentiment ? Il m'a jamais fait ça, là ? Je lui dis, bah, va prendre un kebab, il est bon à côté ? Je fais quoi ? Ouais, bah au lieu de te plaindre auprès de maman, tu ferais mieux de gérer tes clients. Voilà. Il m'a jamais fait ça. Et là, il me dit, quoi, je tourne sur deux plaques. On a une table de 9, il tourne sur deux plaques. Je vais avoir mes galettes 2 par 2. Ce midi, il était beaucoup trop lent. Ah oui, trop trop lent. Il pense pas que... Déjà, on va faire un... C'est honteux ! Elle me... Tape sur le système. Elle me tape sur le système. Clairement, c'est le... Ce genre de réaction... C'est... Voilà. Je... Ce sera jouable en un quart d'heure, en fait, que vous ayez votre plate en un quart d'heure. Je suis navrée, je sais pas quoi vous dire. Quoi, c'est vrai ? Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Ça, ça fait mal. Ça fait mal de dire à quelqu'un que je peux pas vous donner à manger. Parce qu'on est dans le bouillon. Plus jamais. Il faut plus jamais que ça arrive. Ou sinon, t'essayes de régler le problème électrique. Bon, table 8, ouais. Là, si tu veux, t'attends 30 secondes, j'ai les deux couronnes qui sortent. Du coup, les bretonnes que tu m'as dit tout à l'heure qui sont parties, il y en a une qui est partie. Bah, il y en avait qu'une. Il a gravé. J'ai deux bretonnes sur celle-ci. Mais non, putain, sur l'autre table, je t'ai dit sur la 2. Et voilà que maintenant, elle lui gueule dessus. Kevin est au bout du rouleau et Laure ne le soutient pas du tout. Quand on a un client qui part sans manger, on rentre en cuisine et on raye le bon. Zéro organisation et zéro encouragement. Là, ils vont droit dans le mur. Allez, on va mettre cette table là, parce qu'il y a encore 1, 2, 3. 3 tables. Il y a 11 crêpes à faire. On se crêpe à faire. Une virgule sur les yeux. Alors, vas-y, mon garçon. Eh ouais, tu vois, tu tries ta salade maintenant, c'est sûr que ça te fait perdre du temps. Partout, c'est une organisation de merde, vraiment de merde. N'importe quoi. Une duchesse, chef. Une duchesse ? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à envoyer là ? T'as d'autre chose ? J'ai un oeuf fromage et j'ai mes deux... Mes deux... Qu'est-ce que j'ai voir ? Une bretonne, là, ça fait. On enlève. Il me restera les deux bretonnes à sortir. J'avais l'impression de brasser de l'air, dans le sens que j'étais mal organisé. Je prenais un truc au frigo, mais je prenais pas tout en même temps. J'ai mal géré mon temps. J'aurais pu les faire, mais j'ai très, très mal géré mon temps. Oui, mais je trouve qu'il est quand même tout face. J'ai du mal, chef. Je trouve qu'il est moins dur avec lui que ce qu'il est avec Laure, du coup. Et franchement, elle, elle a une formation. Elle a été serveuse et tout. Elle n'est pas censée se comporter comme ça. Elle est vraiment très, 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 très dure avec son mec, alors que lui, il est là... Il est là juste de base pour pas qu'il soit dans la merde et il n'est pas du milieu. C'est ouf. Oui, il y a beaucoup de fumée dans la cuisine, effectivement, mais tout à l'heure, ils ont expliqué que la friteuse avait sauté. Elle est branchée en même temps que la hôte, donc ça veut dire que la hôte ne fonctionne pas. D'où le fait qu'il y a énormément de fumée dans la cuisine. T'arrières de bien apprécier Laure. Moi, j'aime pas les gens qui sont méchants, en fait. Surtout quand c'est gratuit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, bah oui, oui, mais bon, enfin... C'est normal qu'il veuille l'aider. En soi, c'est sa femme, quoi. Si tu m'avais pas dit que t'étais débordée, j'aurais pas deviné. Au secours ! C'est un vrai cauchemar. Là, pour le coup, je suis vraiment dedans. On en est où au niveau du chrono, là ? Il reste combien ? Trois minutes. Il reste trois minutes ? Échec total. Ouais, tu vas voir la remise en question totale aussi. Trois minutes. Et alors, tu crois qu'on va y arriver ? Il reste encore deux tables à partir. Non, mais c'est juste pas possible. Mais pourquoi les sons, je les entends pas ? Je retourne en cuisine. Tu les entends, toi, les sons ? Je les entends pas. Allez, vite, vite, au moins que tu m'envoies cette table-là dans l'heure. Vite, allez, il reste deux minutes à peine. Deux minutes. Ça sera bon ou quoi ? Oui, chef. Envoie-moi cette table. Allez, vite. Allez, allez, allez. Allez, tu lâches pas, tu me fais la dernière table avant l'heure. Et les gens vont se faire un champi. Allez, go. Je crois que c'est terminé. Ah ouais, ouais, j'ai entendu, là. Et voilà, c'est fini. Allez, vas-y, Laure. Sers cette table. C'est pas compliqué ce qu'il va sortir. Ah ouais, c'est pas compliqué. Je sais que c'est pas compliqué. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ça fait une heure. On avait une heure pour faire le service. J'ai rempli la moitié de la salle. Il n'a pas été relevé. D'accord ? Ça n'a pas été fait. OK. Donc, on arrête le service. On arrête le service. Ça va finir, chef. Hein ? Je vais finir au moins de sers relèjements. Même la table qui n'a pas mangé encore du tout. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne. Je fixe des règles au départ. On les relève. On les relève pas. Là, ça n'a pas été fait. On arrête. Comment tu vas ? C'est dur, quand même. Une heure pour servir tout le monde et après... Je craque parce que j'y honte. Bon, cassez-vous. Ils ont raté le défi. Ouais, ça la fout mal. Je craque parce que j'ai déçu aussi le chef, Laure, Monique et les clients. J'ai déçu tout le monde. Donc, d'un côté, là, je n'oserais même plus sortir dans la salle. Tu m'étonnes. Je ne veux pas, Kévin. Je t'ai persuadé, il pourrait le faire aussi. Putain. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait aujourd'hui. Tu es touché, là. Comment ? Tu es vexé. Putain, je ne suis pas un groupe de ligny, je le sais. Je suis sûr que ma troisième plaque, je n'aurais peut-être pu la sortir. Je veux dire, ça se chante contre moi. J'en ai marre, franchement. Merci. Ça arrive. Ça arrive tous les jours dans les cuisines qu'il y a des problèmes. C'est gentil. Ça arrive tous les jours. La troisième plaque, c'est la première fois qu'il ne se met pas à marcher. Bienvenue en tout cas. Mais oui, mais alors ? Ça arrivait. Ça arrivait aujourd'hui, donc il faut faire face. C'est ça. Oh, bichette. Tu as vu, Kévin ? Il y avait une solution. Quand Philippe, je le vois, j'ai la peur qu'il me dise, Kévin, ça ne sert à rien de t'acharner. Tu n'arriveras pas. Retourne à... En soi... Oh là là. J'ai arrêté la vidéo. En soi, tout le monde ne peut pas être autodidacte. Ça, c'est sûr. Comme on a entendu tout à l'heure, il a été formé par quelqu'un qui ne... Ce n'était pas son métier non plus et qu'il n'y connaissait rien. Donc forcément, ça ne peut pas aider. Tout le monde ne peut pas être autodidacte. Ça, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus d'aide et d'être poussés plus dans leur formation pour pouvoir acquérir des connaissances. Là, être cuistot ou même être crépier, c'est tellement de choses à apprendre que tu ne peux pas tout apprendre comme ça en deux mois. C'est poussé dans le gouffre. Ce n'est pas possible, clairement. Surtout, ça veut dire que tu passes tout ton temps libre à faire que ça, à te renseigner, à savoir quoi faire, comment le faire et compagnie. Il n'a pas le matériel. Il y a tout qui lâche dans la cuisine. Il se fait pourrir par sa femme. C'est dur. C'est dur, franchement. Ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. Et moi, je n'aime pas quand les gens sont méchants gratuitement. Ce n'est pas juste, en fait. La honte, putain, je n'arrive pas à servir des gens. Qu'est-ce que je fais dans la cuisine, putain ? Ce midi, cinq personnes sont parties sans manger et tout le monde a été privé de dessert. Je vais attendre que le restaurant se vide et je vais faire un gros point avec toute l'équipe parce qu'il n'y a pas qu'en cuisine qu'il y a des reproches à faire. C'est bien la première fois qu'ils nous font assis autour d'une table. C'est toi que j'ai envie d'entendre. Je veux que tu fasses, point par point, l'état des lieux. On va commencer par Kevin. Qu'est-ce que tu as à dire à Kevin ? Les actes de six ou de neuf, elles sont sorties en plusieurs fois. Tu demandes à ton chef ce qu'il s'est passé. C'est ça. Bah, c'est que je me suis très mal organisé. C'est ça. Autre que la plaque-là, je pense que ça peut être une excuse, mais je me suis mal organisé. En fait, je n'avais pas envie de vous décevoir, vous, toi, et ta maman, et aussi Philippe, qui étaient à côté. J'ai perdu mes moyens. J'ai perdu mes moyens. Du coup, quand tu loupes la première commande, le reste est sui. Et c'est honteux. C'est honteux de me part. C'est honteux. Ensuite, par rapport à ta maman ? J'ai rien à lui reprocher du spécial. Je me dis, nous, en salle, ça s'est très bien passé. Et toi ? Moi, je pense que ça s'est bien passé aussi. Alors, moi, si j'avais une critique à faire, et un bilan à faire, c'est que... Sur Kevin, je sais, je sais, je connais ses failles. Depuis hier, j'ai vu, j'ai compris. Pas besoin d'y revenir. Il sait pas, mais c'est pas, il sait pas. Après, toi, Laure, quand t'es justement dans un rôle de gérant, de patron, il faut que t'amènes les gens avec toi, il faut que t'amènes les gens dans une dynamique. Mais tu l'as pas une seule fois, je t'ai entendu encourager Kevin, même dans la difficulté, même dans la douleur. Et Dieu sait si c'est important d'avoir des encouragements, de motiver. Et ça, tu l'as pas fait une seule fois. Je t'ai entendu parler. Kevin, c'est vrai, je le soutiens pas. J'ai pas été formatée comme ça. C'est pas dans mon tempérament, c'est pas mon délire. C'est vrai que ce serait peut-être mieux. Y a pas eu, à un moment donné, j'ai pas senti ni de complicité, ni de soutien, ni d'esprit d'équipe. Je l'ai pas senti. Je sens pas le truc. Oui, c'est ça. On préfère en fait ne plus parler pendant le service, si ce n'est, bah il me faut ça, tu me fais ça, tiens, il y a ça qui sort, machin. Et comme ça, on évite de se rentrer dedans, parce que quand on se rentre dedans, c'est quelque chose. Donc on évite. D'accord. J'aimerais bien que l'heure soit comme ça, motivée, à entraîner tout le monde. Ou juste un petit mot, c'est bien, ça sort bien, continue, clac. Ok, juste rapide. Une petite phrase. Ouais, il faut que je le fasse. Et je comprends qu'il faut que je fasse des efforts là-dessus et qu'après, ça devienne naturel, quoi. Ça va, tu... Maintenant, ça, je l'ai compris. Moi, je vais demander les clés du restaurant. Si vous voulez. C'est toi qui viens de les donner. Sauf que tu vas me donner les clés. Et tu vas venir avec moi. C'est inquiétant quand il me dit, voilà, tu me rends les clés et puis on va aller que tous les deux. Tu vas voir. Ouais, je vais dire, c'est une faille. Est-ce qu'il m'emmène ? Est-ce qu'il va me faire, mon Dieu ? Donc ouais, tu stresses un peu. C'est important que leur comprenne ce que ça implique d'être gérante d'un établissement. Toi, ton rôle est vachement important. Et en plus de ça, je vous ai bien compris que ta mère, finalement, elle avait à cœur de te laisser cette affaire-là. Ça fait 4 ans que ça dure, quand même, cette histoire. Ça fait 4 ans que ta mère, elle n'ose pas te laisser. Pourquoi elle n'ose pas, d'après toi ? Parce que ça ne marche pas. Elle ne veut pas me laisser avec quelque chose qui ne va pas marcher. Est-ce qu'à un moment donné, tu lui as montré que tu étais capable de prendre le dessus ? Peut-être pas. Non, parce que sinon, elle t'aurait laissé. Est-ce que tu crois que ça peut durer longtemps ? Non, là, il faut vraiment que ça change et qu'on se remette et surtout moi, tous en question. T'es jeune, on donne la possibilité d'avoir ta petite affaire. C'est quand même un sacré ton fort. Alors, si tu l'as saisie, c'est une chance là maintenant, tu ne l'auras jamais. Ah bah oui, c'est sûr. Parce qu'il y en a plein qui voudraient être à ta place. Je pense qu'il m'a fait grandir en l'espace de quelques minutes. Mais, ouais, ça a été vraiment bénéfique. Ce moment, lui et moi, ça a été vraiment bénéfique. Là, je crois que c'est mon électrochoc. Ce qui est important de savoir, c'est ce qu'on va faire de ce restaurant. Ça, c'est la grosse question. Et pour ça, je vais t'emmener voir quelqu'un. C'est Véronique, mon experte. D'accord ? Ah, c'était avant Nicolas Jordan. Oh, le chien, il n'était pas content. Salut, Leroux. Bonjour, tu es. Ça va ? Et toi ? Je te présente, Laure. Bonjour, Laure. Ça va, Véronique ? Ça va ? Mon experte. Assieds-toi, Laure. Elle nous a fait un bonjour, Laure. En mode, j'adore rire. Là-bas, je vais me mettre là, moi. On vient de sortir d'un petit service mouvementé, je dirais. Ah, c'est la musique de Wallis. Un petit défi, finalement, qui n'a pas été relevé. Maintenant, j'espère qu'il y aura eu une petite prise de conscience. En tout cas, moi, j'ai besoin de savoir, toi, ce que tu en penses. Pour voir surtout si on est d'accord. D'accord. Alors, moi, j'ai parcouru la rue du restaurant. J'étais extrêmement impressionnée de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de crêperies. J'ai compté 20 crêperies dans un rayon de 200 mètres. Donc, ça fait une crêperie tous les 10 mètres. Ça me semble extrêmement compliqué de se positionner sur ce marché dans cette rue. Et il semble assez clair que quand on n'a pas un crêperier de qualité, je pense que maintenir la crêperie là, ce serait une catastrophe. Moi, c'est ce que je pense aussi. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que toi, Laure, tu serais prête à changer l'identité de ton restaurant ? Je suis vraiment prête à ça, puisque je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Il va falloir trouver une identité de cuisine gustativement intéressante. Pas forcément compliquée. Et qu'il soit simple à réaliser. C'est véritablement aujourd'hui que je me rends compte qu'on n'est pas... Il va falloir qu'elle arrête la cigarette, parce qu'elle a déjà des rides vachement marquées sur le front et tout. Elle a fait pour tenir une crêperie. Après le service catastrophique qu'on a effectué ce midi, ça a été un peu l'élément révélateur et déclencheur pour ne plus qu'on soit crêperie, puisque c'est plus possible, on n'y arrive pas. Alors, moi, j'ai une petite idée par rapport à ça. Je me tournerais vers une restauration extrêmement simple, sur une base de tartines, de soupe. Je crois que les gens aiment ça aujourd'hui, de street food aussi un petit peu, de choses à emporter. Mais très, très simple, très basique et qui permettrait de se différencier des concurrents. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut plaire aux gens. Le point positif, c'est qu'il y en a très, très peu. Moi, je dois en connaître une ou deux, je crois, dans tout Nantes. Donc, je pense que juste ça, ça va attirer le client. J'ai bien compris que c'était toi qui allait être la future patronne. Est-ce que toi, il serait OK par rapport à ça ? Je pense que oui. Je pense que de toute façon, la décision finale me revient, puisque la maman me fait entièrement confiance là-dessus, elle me suivra. Et Kevin ? Kevin aussi. Kevin veut que ça marche et peu importe la manière, s'il s'en sent capable, ouais. Pour que Kevin ait réussi ses plats, soupe, quiches et tartines, la motivation, on n'a pas besoin puisqu'il en a déjà. Il va lui falloir peut-être du soutien de ma part, lui montrer que je suis là, que je suis derrière lui. C'est sûr qu'on est une équipe. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais passer un petit peu de temps avec lui pour lui apprendre un petit peu les bases de la cuisine pendant un laps de temps. Donc, on va partir là-dessus, je pense, si on est d'accord avec ça, alors tu me le reconfirmes, mais sûr, après on ne lâche plus, Laurent. Non, on ne lâche pas. C'est votre dernière chance. Je te le dis, c'est votre dernière chance. Après, moi, je ne réponds plus de rien. Ah, j'ai oublié de faire une décision toute seule en tant que gérante. Donc, comment ça s'appelle le sondage ? Savoir si c'est encore ouvert ou pas sur l'avenir du restaurant. Avenir, avenerie, oui. Avenir, restaurant. Et oui, YouTube, je fais encore des pauses et des pauses et des pauses. Ouvert ou fermé. Ah ouais, effectivement, ouais. Vous avez toujours dix minutes pour voter et du coup, pour savoir si... Pour essayer de deviner si le restaurant est encore ouvert aujourd'hui, post-Covid et tout ça. Hop, on est reparti. C'est quelque chose qui me fait chaud au cœur et je suis super contente et super fière de moi. Je commence à prendre les rênes de l'établissement tout doucement et ça me fait vraiment plaisir. Parfait. Allez, Laure. Merci, Vérou. Merci. A bientôt. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Ciao, ciao. Au revoir, Laure. Il y a du monde à l'entendre. Non, ouais, il ne marche pas. Aujourd'hui, je vais m'occuper de Kevin. On va mettre en pratique le nouveau concept du restaurant sur lequel on est parti avec Laure et Véronique hier. Mais avant d'aller en cuisine, je vais retrouver Franck pour voir l'avancée des travaux au restaurant. T'as décidé d'embêter tout YouTube ce soir. C'est la deuxième fois ce soir qu'on fait une vidéo, on met une petite vidéo comme ça pendant le react. YouTube va péter les plombs. C'est ce qu'on avait décidé, voilà. Ah oui, mais non, mais ça, de toute manière, je le passe. J'aime pas ça. C'est très simple à faire. Ils ont vraiment du pain sur la planche. Je vais te voir. Voilà. N'hésitez pas à voter, du coup, c'est en haut du chat. Mon petit Kevin. Je te regarde. Comme tu me dis que tu vendais des fringues. Si tu vendais des fringues en cet état-là, tu ne sais pas s'ils t'en vendaient beaucoup. Ton tablier est tout froissé. Ça ne va pas du tout. Quand j'arrive, c'est vrai que je me fais avoiner pour mon tablier qui n'est pas repassé. J'espérais sincèrement qu'ils ne le voient pas. J'espérais passer en douce. Et c'est un signe, c'est représentatif aussi du cuisinier. Les gens, s'ils te voient, ils voient un type qui est un peu négligé. Donc, tu te dois d'être parfaitement habillé. C'est chef. OK. Bon, l'idée dans ton restaurant, c'est aussi de proposer des soupes. Des soupes. C'est très simple à faire, des soupes. Là, on va faire un velouté avec de la mâche nantaise. Ça me fait bizarre de mettre de la salade dans un velouté. Donc, grosse découverte. J'avais fait un velouté d'alcool vert. Très bon. C'est grave pour une soupes. Piment d'Espelette. On va déjà couper des pommes de terre. C'est un métro, non ? Assez fine. Voilà. Tu me fais ça ? Tu me fais ça comme ça, s'il te plaît ? Moi, je suis chef. Faire revenir au beurre, l'oignon et l'échalote. Ensuite, tu mets ta mâche dedans. La mâche ? Tu mets tout en direct. Tu mets tout comme ça. Vas-y, vas-y. Tu peux tout mettre. Tu te laisses faire. Promue. Ajouter les pommes de terre, du sel, du piment d'Espelette. Puis noyer le tout à l'eau et laisser mijoter. Pendant ce temps, faire infuser les lardons dans la crème liquide. En attendant, on va préparer les croutons. Manger du crouton. Pour les croutons, faire revenir des petits cubes de pain de mie dans du beurre. Rien de plus simple. Enfin, presque. On va mieux, hein ? On va peut-être bloquer le passage. Ça chauffe, là. Ça brûle. Ça jour, oui, encore. On a encore vu. Oui, allez, allez. Voilà. Passer au mixeur, la crème de lardons. La métro, c'est des professionnels. Il faudra ensuite passer aux chinois. Il faut pas dévisser, il faut pas dévisser. T'as dévissé ? Ouais, j'ai dévissé. Eh ouais, tu dévisses. T'es juste à tirer, en fait. Tu dévisses. Il y a juste à tirer. Parce que j'arrive pas. Sinon, ouais, tu vois, tu dévisses la base. Regarde, t'en fous plein dans le truc, là. Ah, putain, t'as... On a frôlé la catastrophe, là. On a frôlé la catastrophe. Quand il me demande de prendre le velouté dans le blender, je prends tout rapidement, je dévisses, il y a partout qu'il se met, voilà. Je me suis dit, c'est la catastrophe, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mixer la préparation du velouté. Oh, la mâche. Ah, une douche de mâche, on me l'avait jamais fait de celle-là. Je savais. C'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Encore une autre bourge, je me suis dit, ça commence à faire beaucoup. Un peu, on peut, j'en vais me cacher, on va me faire comme une petite souris, mais dans un petit trou. On va mettre un peu de crème pour donner de l'onctuosité. Et je verse. Bon, vous loutez. Notre soupe est prête. Les croutons sont prêts. Maintenant, on va pocher nos petits oeufs de caille. Casser les oeufs délicatement. Je sors le feu. J'ai pu trop fort, chef. Eh, putain. Ah, c'est pas possible. Excusez-moi, chef. Il n'en a pas une. Pocher ensuite les oeufs de caille à la cuillère dans de l'eau bouillante. Dresser le velouté dans une vérine en rajoutant les croutons au dernier moment pour un peu de croquant. Maintenant, on va faire une tartine avec ce fromage que tu connais. Le curé nantais. Le curé nantais. Pour cette tartine de pain, on reste dans la région avec le curé nantais. Il vous faudra aussi du jambon, de la crème fraîche, de la ciboulette, du vin blanc, des pommes, des pommes de terre, des oignons et du beurre. Alors, il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas, là. Alors, tu vas les peler. Vraiment. Dans un cul de poule, mélangez l'écrasé de pommes de terre avec de la crème fraîche, de la ciboulette et du jambon en petits morceaux. Ah, ils ont enlevé le sucre de gras. Sans jambon, sans les herbes. Voilà, un client. D'accord ? Maintenant, on va préparer les oignons. Après avoir émincé les oignons, faites-les compoter dans du beurre et du vin blanc. Puis, tranchez le pain. Une bonne tranche quand même. Une bonne tranche. Bien épaisse, tu vois. Il faut que tu donnes à manger. En même temps, il n'y a qu'une tartine. Avant de dresser, arroser d'un bon filet d'huile d'olive. Non, c'est très bien comme ça. Etaler l'écrasé de pommes de terre au jambon. Puis, recouvrez de la compotée d'oignons et de deux tranches généreuses de curé nantais. Allez, vas-y, au four. J'aime. Pas les oignons. Allez, à 180. Comme ça. Ferme. Voilà. Cinq minutes plus tard, une fois gratiné, colorez votre tartine avec un filet de vinaigre balsamique, quelques allumettes de pommes et quelques feuilles de mâche. T'as vu ? Ça donne envie. Et ça donne envie. C'est gourmand. Je suis sûr que c'est bon. J'ai pas de doute là-dessus. Voilà, et là, t'as une belle assiette, quoi. On arrive au niveau du dressage et je me dis, la tartine, ça look, quoi. C'est terrible. J'étais content. J'aime bien les pommes. Ça doit être super. T'as vu, on a travaillé dans un endroit un petit peu particulier aujourd'hui. Oui. C'est un endroit public. Il y a des gens qui circulent. Et comme on a bien travaillé, l'idée, c'est de faire goûter les plats préparés aux gens qui sont là. Et on va leur demander ce qu'ils en pensent. D'accord, très bien, chef. Ça te va ? Le chef me dit, on va aller faire goûter aux gens. À ce moment-là, j'ai peur de la critique. Donc j'y vais avec plaisir, mais avec une peur aussi. Il y a des gens là-bas. On va aller leur faire goûter. J'espère qu'ils vont aimer. Madame, qu'est-ce que vous voulez goûter ? Est-ce que vous avez déjà goûté une soupe de mâche nantaise ? Jamais. Et vous êtes doux ? Et de Nantes. Alors, c'est quand même intéressant de travailler ce genre de choses-là. Tu vois, en plus, ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais goûté ça. Avec un produit local, c'est quand même incroyable ce que vous me dites. Est-ce que ça vous plaît ? J'en dirais pas plus. J'en dirais pas plus. C'est quand même agréable. D'avoir réalisé quelque chose de correct. En plus, tu vois, ce qu'on a fait. Les gens qui sont là, c'est des clients potentiels pour ton restaurant. C'est important de leur faire déguster, de leur faire découvrir ces choses-là. Je vais laisser Kevin convaincre ses nouveaux clients. Il est tellement bien qu'il pourrait y passer la nuit. Avant l'inauguration de ce soir, j'ai encore affaire avec Kevin. Ce jeune garçon n'a aucune expérience. Il y a deux mois encore, il vendait des fringues. Même si on a passé quelques heures ensemble hier en cuisine, ça ne lui suffira pas pour être à la hauteur. Je vais passer le prendre. J'ai une sacrée surprise pour lui ce matin. Le chef est venu me chercher directement chez moi. Très, très surpris. Allez, on y va. On va aller se balader. Il sait où j'habite. Je me posais énormément de questions, mais il ne me dit rien du tout. C'est surprise, surprise. Allez, on va se mettre là. On arrive sur les lieux. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Je suis vraiment dans l'inconnu total. Je me pose beaucoup de questions. Bonjour, monsieur le jeune. Bonjour, Philippe. Bonjour, chef. Comment ça va ? Très bien, vous-même. Moi, ça va bien. C'est capable ? Bienvenue. Je vous présente Kevin. Il y a deux mois de ça, Kevin vendait des fringues. D'accord ? Il a dû prendre en main une cuisine. Vous avez voté à 50-50. Je pense qu'aujourd'hui, il a envie d'apprendre. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous lui proposez ? De venir passer une semaine avec nous, avec l'équipe en cuisine, pour vous montrer comment on fonctionne, comment fonctionne une cuisine, comment on passe les commandes, comment on nettoie une cuisine, quels sont les produits qu'on peut faire par rapport à la saison, tout en restant très simple. Donc, en gros, pour résumer, vous lui offrez une formation. Oui, on lui offre une formation sur les basiques du métier de cuisinier. Donc, je réalise que je vais avoir une formation et qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'épauler tout autour de moi et que je vais apprendre toutes les bases de la cuisine. Une semaine, c'est quoi ? Et ça, oui, c'est énorme. Merci beaucoup. En une semaine ? Monsieur Lejeune, merci beaucoup. Bienvenue. C'est du concentré de chez Concentré. Cette formation est vraiment indispensable à Kevin, car en seulement une semaine, je n'ai pas les armes pour le former. Bon, ça y est, c'est le grand soir. On a fait plein de choses cette semaine. Moi, je les attends. Ils ne vont pas tarder. En tout cas, le restaurant et la décoration, ça me plaît énormément. C'est très moderne et je pense que ça va leur plaire aussi. Bon, là, c'est vraiment plus qu'à quelques mètres. Ça bouillonne, hein ? Ah oui, alors là, on se demande vraiment ce qui se passe. Ça y est, monsieur Etchebasté est là. Salut. C'est bon ? Je vous fais peur ? Ça va ? Je fais la bise. Ça va, Monique ? Ça va bien. Ça va, Laure ? Ça va. Bien ? Ça va. Bon, ça va, vous vous sentez bien ? Regonflé ? Après cette semaine, à bloc, motivés ? Motivés à fond. Il va en falloir de la motivation, vous le savez. Alors, la première chose, ce qu'on a fait, vous pouvez constater, on a changé un petit peu la denture. C'est la belle-mère qui est au milieu. Ce sera plus la crêperie. Alors là, je vous laisse réfléchir parce que c'est à vous de le faire. C'est vous. On n'a plus d'enseigne. On ne sait plus trop dans quoi on va. À ce moment-là, je me dis, c'est l'heure du changement. Ça y est. Il n'y a plus de retour en arrière. Allez, allez avec moi. Oh, le monde qu'il y a en face. Allez-y. Purée. Oh la la. J'espère qu'ils ont gardé les pièces au mur. Comment vous trouvez ? Monique. Super. Super. C'est magnifique. C'est pas génial. Quand je rentre dans le restaurant, je n'en crois pas mes yeux. Tout ce changement, cette couleur, ce côté rock'n'roll, on a l'impression qu'il a poussé les murs. La salle a l'air plus large, plus grande. J'adore. Ah oui. Ça fait... Ah, ils ont laissé les pièces au mur. Vous êtes jeune ? Je crois que c'est ce qu'on avait besoin, ouais. Ce qui m'interpelle, c'est la couleur des murs qui est beaucoup plus tendance qu'avant. Le mobilier, tout est harmonieux. J'adore, c'est au top. C'est vraiment ce que j'aime et je me vois vraiment travailler là. Ah, la lumière comme ça. Je ne peux plus revenir travailler. Je suis beaucoup trop petite, moi. C'est un peu le but du jeu, Monique. C'est un peu l'idée aussi, c'est que finalement, vous n'allez plus être trop à votre place ici. Non. Maintenant, on va aller voir la deuxième salle. Voilà. C'est super joli, ces pièces. C'est coucou, Nix. Ah ouais, c'est... Eh bien, dis-donc, vous êtes vachement expressifs, hein. Oh, la vache. Oui, si, j'ai... Il n'y a pas de murs. Ça a été à la mode intense. Le sang, l'or est merveilleux. On n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas, c'est trop beau. En vrai, on a poussé les murs, quoi. C'est ça, votre secret. Intérieurement, j'en avais la mâchoire qui pendait. Intérieurement. C'est beau, c'est super. L'ensemble est beau. C'est vraiment beau. On est content d'être là, on a envie d'y rester. Ça y est, j'ai envie de bosser ici, là. Ça y est. Ce sera plus moi. Ça, c'est bien, ça. Eh, Monique. Eh, c'est cool, hein. Là, j'ai envie de bosser. Oh ! On partira le matin, contente d'aller au boulot. Quand je commence à être émue et à verser quelques larmes, c'est vraiment de me dire qu'enfin, on a cette chance d'avoir du nouveau qu'on a toujours voulu. Pour ma mère aussi, beaucoup. Je me dis que voilà, on a une chance de dingue et je crois que le moyen de le montrer, c'était pas de sauter partout, de sourire, c'est... Les larmes sont venues et c'est ce qui a montré que j'étais vraiment heureuse de ce moment-là. C'était fou, ce qui nous arrive. Attends, c'est pas fini. Oh, ben, moi, ça y est, c'est trop bon, moi. Pour toi, c'est bon. C'est toi, ici, là, c'est ton domaine. Je vais montrer à Kevin ce qu'on a fait. Oui, oui, moi, c'est bon, ça y est, on sent bon, de reste. Viens avec moi, Kevin. Alors ? Oh là là ! Ils auraient apparu l'électricité, j'espère. C'est ma cuisine, ça ? Eh oui. Vache. Oh là. Je suis choqué en découvrant tout le matériel parce que je me dis que c'est ma cuisine, c'est là où je vais être. Je pense que tu manquais un petit peu d'équipement quand même. Ah oui, mais là, c'est grave, chef. Des belles ardoises pour tout disposer, une nouvelle poêle, une nouvelle marmite, une soupière. J'avais pas de four avant, je galérais, je galérais grave. Et là, j'ai un four et c'est un four de compétition en plus. Le chef, il a géré, il est top, quoi. Il est impaculé quand même. Premier, j'en mettrai pas partout, chef. Non, mais surtout, tu vois, c'est du verre. Ça, il faut pas que ça tombe par terre, quoi. Donc, moi, ce que je fais de te demander, c'est que tu sois très soigneux avec le matériel. Alors après, je t'ai ramené d'autre chose encore, évidemment. Je t'ai ramené d'établisées. Je t'ai ramené une veste de cuisine, le torchon, et le plus important, une belle mallette à couteau. Oh là 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 là. Et ça, t'as intérêt d'y prendre soin aussi. C'était mon rêve. Les couteaux, je crois que c'est la chose qui m'a le plus touché. J'ai repéré que le chef avait les mêmes hier. C'est la classe. C'est, c'est, c'est... Ouais, c'est la classe. Ouais. On va appeler les filles pour qu'elles regardent un peu la cuisine. Et on va rentrer, on va rentrer. Oh là 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 là. On prend le moins. Là. Là. On a un petit peu équipé la cuisine. C'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de malade. Tout ça, on l'a vu. Tout ça, on a rêvé dessus. Tout ça, on a... Tout ça, on a... Quand on faisait les magasins, on s'est dit un jour, si ça marche, ça chètera. Et... On l'a jamais fait. C'est un rêve de voir tout ça, parce qu'on en a toujours rêvé, tout simplement. Et là, tout le resto est refait à neuf. C'est inimaginable. Même en étant dedans, on rêve pas. Enfin, on rêve pas. Faut me pincer, mais ça va, quoi. Bon, vous avez tout. Maintenant. Maintenant, les enfants, il y a un gros service. Ok, vite ? Gros service. Oui, c'est un service. Ok. Que ce soit un gros service, il faut qu'on soit à la hauteur, parce que ce sont des clients qui sont potentiellement capables de revenir. Dispatchez-vous les tâches. Peut-être que vous, Monique, restez derrière le bar, servez les coupes de champagne. On donnera un petit coup de main à Laure, parce qu'à mon avis, elle va galoper ce soir. Et puis nous aussi. Donc, là, maintenant, on se reprend. Tout le monde en tenue. On se remet bien les idées en place. Ok, on y va, on est prêts ? Allez, c'est parti. Donc, là, maintenant, on se reprend. Tout le monde en tenue. On se remet bien les idées en place. Ok, on y va, on est prêts ? Allez, c'est parti. Et bon, comme d'habitude, ça va bien se passer. On le sait. Ce soir, nous allons servir un menu unique. C'est quoi, cette tarte ? La soupe de mâche nantaise en vérine à l'apéritif. Puis, à table, une ardoise dégustation avec une quiche bretonne et notre tartine de curé nantais. Tu vas me lancer les tartines. Regarde, on a du pain tranché, là. On en fait une pour deux. Une pour deux. 40 personnes. Donc, on en fait ? Une pour deux, 40 personnes. Ça en fait 20. Ah, tu as mis du temps. Oui, c'est que je vous ai écouté et j'étais déjà en train de me chercher un bac. Oui, mais il faut savoir faire plusieurs choses en même temps, une cuisine. Allez, c'est parti. Moi, j'ai la soupe. Je vais m'occuper du siphon. Allez, motivé, hein. Je vais lancer. Motivé, Kévin. Le chef. Le chef met des coups de pression, mais je sais que c'est pour mon bien. C'est pour me booster, c'est pour me motiver. Donc, j'essaie de répondre à sa demande au plus vite et au mieux. Allez, go. Taquette, c'est bon. Allez, laisse cuire. Merci, chef. Mesdames, bonsoir. Pour quatre personnes. Bonsoir. Vous êtes tous deux ou quatre ? Quatre, vous êtes tous ensemble. Bonsoir. Merci, bonsoir. Je vous explique le menu de ce soir. Donc, en amuse-bouche, vous avez une soupe de mâche nantaise avec une émulsion au lard. Et ensuite, vous avez donc en plat une assiette avec une demi-tartine grillée au curé nantaise et une quiche bretonne avec donc moules, crevettes et noix de Saint-Jacques à l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup. C'est la passation ce soir pour Laure. C'était ce que je rêvais pour elle. Et je crois que c'est bien parti. Allô ? Oui ? Il faut quatre soupes. C'est bon, Laure ? Regarde, t'as quatre tartines qui sortent, là. C'est un menu unique. Donc, juste à dire, table de machin, table de tant de personnes. Tout ça, c'est super bien assaisonné. C'est, voilà, ça a du goût. C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger de la mâche en soupe comme ça. C'est vraiment délicieux. C'est bon, ça donne envie de revenir, ça donne envie de faire découvrir ses plats à nos proches. Donc, c'est sympa, c'est bon. Merci le chef pour ta recette. Ça t'est bien passé ? Ce soir, en fait, je prends mon travail à cœur. Ce soir, j'aime ce que je fais. J'aime accueillir les gens, les installer, leur expliquer ce qu'on va leur servir. Et en cuisine, ça sort, ça se passe bien. On arrive à communiquer, j'annonce les bons. Il me répond pour me montrer qu'il a bien entendu. Clairement, c'était un service idéal. Clairement, ouais. Tu restes trois tables, tu vas te démerder ? Oui, chef. Allez, moi, je me cache. Regardez les essais qui vont sortir. Alors, d'après ce que j'ai compris, en fait, ce n'est pas un prêt de matériel. C'est juste qu'il débloque un montant. Par exemple, je ne sais pas, j'ai une bêtise. Clairement, c'est 10 000 euros pour pouvoir aider le restaurant. C'est vraiment une bêtise, j'ai au pif. Et avec ça, du coup, ils vont accéder soit plus sur les accessoires de cuisine, soit ça sera plus sur la déco du restaurant, machin. Donc, ils essayent de tout machiner le budget, d'utiliser l'argent au complet, mais pour tout refaire le restaurant comme il faut. Par contre, derrière, ils signent un contrat et ils ont tant de temps, en fait, pour relever la barre du restaurant. Et c'est un prêt financier, en fait. Au bout d'un moment, ils vont devoir rembourser la prod. Je ne sais pas si c'est à la hauteur des 10 000 euros ou c'est genre ils remboursent la moitié ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils doivent rembourser une partie, ils leur laissent le temps de remonter la barre. Je crois que c'est un an, je ne sais pas exactement. Mais après, ils doivent rembourser soit une partie, soit la totalité de l'argent qui a été débloqué pour faire l'émission. Donc, c'est un prêt financier, ça n'est pas un prêt de matériel à proprement parler. Et si jamais, ils ne s'en sortent pas, je crois que là, du coup, s'il y a liquidation judiciaire, ils récupèrent des trucs. Non, non, rien n'est cadeau. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, je ne peux pas le certifier à 100% que ça se passe exactement comme ça. Si vous arrivez d'ailleurs à trouver les... Des fois, j'ai vu près de son caleçon, je n'avais pas vu. Si vous trouvez des informations à ce sujet, que ce soit là dans le chat ou en commentaire sur YouTube, n'hésitez pas à me donner ces informations-là. Je suis friante de connaissances. En tout cas, le matériel est vraiment de la bonne qualité. Ah oui, non, c'est clair. Ils ne se moquent pas d'eux. Ils ne se moquent vraiment pas d'eux quand ils mettent le matériel. On y va, tu fais un tour en salle. C'est bien ? C'est un petit brand de ménage et beaucoup de ménage. Je suis allée débarrasser, voir les critiques, mais c'est bien, chérie, t'as géré. C'est vrai ? Je suis content. Hop, 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 attention, j'ai le chef. Merci, on les aide les gens à construire en maison, c'est qu'il ne connaît pas. A la petite équipe. Alors, Monique, la maman, Laure, vous avez vu, et Kevin. Ils ont montré beaucoup d'enthousiasme dans leur travail, beaucoup d'énergie. C'était très positif et moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai rempli ma mission. Bravo ! Bravo ! Bien joué. Allez ! Pas un bisou. Monique. Ouais, vous aussi. Vous vous en occupez, vous les surveillez quand même. Je pense qu'on peut dire que Philippe a fait en une semaine ce que moi, j'ai essayé de faire en quatre ans. Je vais pouvoir laisser ma place à Laure pour qu'elle puisse prendre son rôle de gérante à part entière. Et ça, c'est formidable. Kevin ! Chef. Philippe, un grand merci de nous avoir aidés, d'avoir pu permettre à ma mère... de se reposer, enfin, elle le mérite. Et de nous avoir laissé une chance à Kevin et moi de nous lancer réellement dans l'affaire, de nous avoir fait confiance et d'avoir tout fait pour qu'on puisse cartonner maintenant. Peut-être. Ça y est, ma mission est terminée. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, on puisse obtenir ce résultat. Ouais, j'y ai pensé. En tout cas, on a encore beaucoup de boulot et j'espère que la prochaine fois, je reviendrai ici. Ce sera avec de bonnes nouvelles. Depuis mon passage il y a trois mois, les nouveaux clients se font rares. Même si le restaurant a du mal à décoller, chaque jour, Laure et Kevin se démènent pour mettre en valeur le nouveau concept du restaurant. Les Nantais qui découvrent les tartines de Kevin sont séduits et la vie est unanime. En attendant que le bouche-à-oreille fonctionne, Kevin prend de plus en plus confiance en lui. Laure est beaucoup plus impliquée pendant les services et prend du plaisir à tenir son rôle de gérante et l'accueil de son établissement. Aujourd'hui, le couple travaille dans une ambiance paisible et il se serre les coudes pour donner un nouveau souffle au restaurant. Il en a raconté des choses ce soir et il n'a même pas lancé... Ah ! Bon bah je dédie du coup ce react à Brice Gilbert. Voilà. On n'en sait pas plus du coup mais voilà. On avait également une pensée à toutes les... Ah ! Ok, ben voilà. Après Nantes, le chef se rend dans un petit village du sud de la France. Cauchemar en cuisine continue dans un instant sur M6. Ça plomb un peu, oui, 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 je pense aussi mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais voilà, je dédie ce react à cette personne et une pensée aussi aux victimes de cet accident que voilà. C'est... C'est... C'est tristounet. Euh... Ça continue, je... Ouais, ouais, on va éviter... On va éviter les mauvaises blagues. Je n'ai pas envie d'avoir de problème. Euh... Alors, blabla cam. Vous avez tous voté du coup pour... Enfin, vous avez tous voté. Vous avez voté 50-50. Donc, euh... Pour, euh, pour l'avenir du restaurant. Donc, euh... Ça s'appelait la crêperie d'antan. Et, euh, malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et, euh... Du coup, le restaurant est fermé. Il est devenu le Doremi. Euh... Mais le Doremi, du coup, je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes ou pas. Oh, pardon. Excusez-moi. Une heure du matin, ça commence à piquer un petit peu à la maison. Euh... Tchac, tchac. Donc, sur ce, je remercie YouTube d'avoir suivi ce react. Je rappelle également que si vous voulez le suivre... Euh... Ah ! Brice Gilbert est décédée dans le fameux accident d'hélicoptère de l'émission Drop en Argentine. Euh... Je ne me souviens pas de cette émission-là. Mais, euh... C'est... C'est dangereux, l'hélicoptère. Euh... Bah, merci pour l'info. Donc, je conclue que l'émission a été annulée. D'accord, ok. Ouais. Forcément. Ouais, parce que se faire de l'argent sur une émission qui a coûté la vie à plusieurs personnes, c'est clair que ce n'est pas éthique. Il y avait eu plusieurs sportifs connus qui sont décédés. Ah, ça me parle, cette histoire. Ça me parle. Merci pour ce live. Toujours un plaisir. Un bon dodo pour tout le monde. Des bisous. Merci à toi. Merci d'être passé. C'était super cool. Donc, au revoir YouTube. Euh... Je rappelle du coup que les lives reactent à deux épisodes le samedi soir à partir de 21h jusqu'à environ 1h du matin. Si je ne parle pas trop. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes nombreux à ne pas être abonné à ma chaîne. Et à bientôt. Ciao, ciao YouTube. Sous-titrage ST' 501